Musique de générique Lecture du livre du prophète Jérémie Cette année-là, au début du règne de Cédésias, roi de Juda, la quatrième année, au cinquième mois, le prophète Anani, fils d'Assur, originaire de Gabaou, me dit dans la maison du Seigneur, en présence des prêtres et de tout le peuple. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. J'ai brisé le joug du roi de Babylone. Dans deux ans, jour pour jour, je ferai revenir en ce lieu tous les objets de la maison du Seigneur que Nabucodonosor, roi de Babylone, a enlevés pour les emporter à Babylone. Je ramènerai ici Géconias, fils de Joachim, roi de Juda, avec tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone, oracle du Seigneur, car je vais briser le joug du roi de Babylone. Le prophète Jérémie répondit au prophète Anani en présence des prêtres et de tout le peuple qui se tenait dans la maison du Seigneur. Il lui dit Cependant, écoute bien cette parole que je vais te faire entendre, à toi et à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis bien longtemps, ont prophétisé contre de nombreux pays et de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste. Le prophète qui annonce la paix n'est reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur que si sa parole s'accomplit. Alors le prophète Anani enleva le joug que le prophète Jérémie s'était mis sur la nuque et il le brisa. Et Anani déclara en présence de tout le peuple Ainsi parle le Seigneur De la même manière, dans deux ans, jour pour jour, je briserai le joug de Nabucodonosor, roi de Babylone, pour en délivrer toutes les nations. Alors le prophète Jérémie alla son chemin La parole du Seigneur fut adressée à Jérémie après que le prophète Anani eut brisé le joug qui était sur sa nuque Va dire à Anani Ainsi parle le Seigneur Tu as brisé un joug de bois Mais à sa place tu feras un joug de fer Car ainsi parle le Seigneur de l'univers Le Dieu d'Israël C'est un joug de fer que je mets sur la nuque de toutes ces nations Pour qu'elles servent Nabucodonosor, roi de Babylone Et elles le serviront Je lui ai donné même les bêtes sauvages Le prophète Jérémie dit alors au prophète Anani Écoute bien Anani Le Seigneur ne t'a pas envoyé Et toi tu rassures ce peuple par un mensonge C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Je te renvoie de la surface de la terre Tu mourras cette année Car c'est la révolte que tu as prêchée contre le Seigneur Le prophète Anani mourut cette même année Au septième mois Seigneur, apprends-moi tes commandements Détourne-moi de la voie du mensonge Fais-moi la grâce de ta loi Note pas de ma bouche la parole de vérité Car j'espère tes décisions Qu'ils se tournent vers moi ceux qui te craignent Ceux qui connaissent tes exigences Que j'ai par tes commandements le cœur intègre Alors je ne serai pas humilié Des impies escomptent ma perte Moi, je réfléchis à tes exigences De tes décisions, je ne veux pas m'écarter Car c'est toi qui m'enseignes Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, quand Jésus a pris la mort de Jean le Baptiste Il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart Les foules la prirent et quittant leur ville Elle suivirent à pied En débarquant, il vit une grande foule de gens Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leur malade Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée Renvoie donc la foule Qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture Mais Jésus leur dit Ils n'ont pas besoin de s'en aller Donnez-leur vous-même à manger Alors ils lui disent Nous n'avons là que cinq pains et deux poissons Jésus dit Apportez-les-moi Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe Il prit les cinq pains et les deux poissons Et levant les yeux au ciel Il prononça la bénédiction Il rompit les pains Il les donna aux disciples Et les disciples les donnèrent à la foule Ils mangèrent tous Et ils furent rassasiés On ramassa les morceaux qui restaient Cela faisait douze paniers pleins Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille Sans compter les femmes et les enfants Commentaire de Saint Jean-Paul II L'Église naît du mystère pascal C'est précisément pour cela que l'Eucharistie Sacrement par excellence du mystère pascal A sa place au centre de la vie ecclésiale On le voit bien dès les premières images de l'Église Que nous donnent les actes des apôtres Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres Et à vivre en communion fraternelle A rompre le pain Et à participer aux prières L'Eucharistie est évoquée dans la fraction du pain Deux mille ans plus tard Nous continuons à réaliser cette image primitive de l'Église Et tandis que nous le faisons dans la célébration de l'Eucharistie Les yeux de l'âme se reportent au tridome pascal À ce qui s'est passé le soir du jeudi saint Pendant la dernière scène et après L'agonie à Gethsémanie a été l'introduction de l'agonie sur la croix Le vendredi saint L'heure sainte L'heure de la rédemption du monde Heure de glorification Tout prêtre qui célèbre la messe Revient en esprit En même temps que la communauté chrétienne qui y participe À ce lieu Et à cette heure Mysterium Fidei Mystère de la foi Quand le prêtre prononce ou chante ses paroles Les fidèles disent l'acclamation Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus Nous célébrons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la gloire C'est l'anamnèse Par ses paroles ou par d'autres semblables L'Église désigne le Christ dans le mystère de sa passion Et elle révèle aussi son propre mystère Ecclesia de Echaristia L'Église vit de l'Eucharistie C'est par le don de l'Esprit Saint À la Pentecôte Que l'Église vient au jour Et se met en route Sur les chemins du monde Il est certain Que l'institution de l'Eucharistie au Cénacle Est un moment décisif de sa constitution Son fondement et sa source C'est le Tridum Pascal Mais celui-ci est comme contenu Anticipé et concentré Pour toujours Dans le don de l'Eucharistie Dans ce don Jésus-Christ confiait à l'Église L'actualisation permanente Du mystère pascal Oh mon Dieu Je ne veux pas que vous m'ayez appelé en vain Voici mon cœur Ma volonté Mon corps Mon âme Ma vie Ma mort Je vous apporte tout Je vous l'offre Par les mains très pures De votre divine mère Et la mienne Par celle de Saint Joseph Votre père nourricier Et mon protecteur Recevez tout Gardez tout Et ne me rendez moi-même À moi-même Que lorsque je serai dans le ciel Où je ne pourrai plus vous perdre Mais où je me réjouirai éternellement De m'être donné tout à vous Ainsi soit-il Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501